je pouvais pas je pouvais pas passer en montrant des couteaux sur ma chaîne je pouvais pas passer à côté du victor inox sentinelle voilà ça c'est un couteau que j'ai depuis des années c'est vraiment alors comme je l'ai depuis longtemps je connais ses défauts et ses qualités déjà premier défaut je le trouve un peu gros il est un peu grand en fait parce que dans une poche de jean même s'il y a un bon clips qui a tendance à se fout en biais des fois il a tendance à sortir un peu de son logement là il se fout en biais mais bon il est un peu grand par contre dans une poche de jean ou dans une poche de manteau ça va dans une poche de jean c'est un peu galère il s'ouvre à une main faut s'y reprendre à deux fois parce que là le ressort est très costaud je l'ai aiguisé déjà plusieurs fois on peut le voir à peu près donc bon c'est un très bon couteau très très maniable mais voyez le système de blocage de l'âme est inversé en fait il aurait dû être vers l'extérieur pour fermer après avec l'index là on est obligé de le ramener vers l'intérieur pour fermer et en plus je dois vous dire que il suffira peut-être de le dresser un petit peu mais bon je trouve pas très très pas très manipulable facilement donc par contre il a ici là ce qu'on voit ici ça là c'est la petite pince à épiler ça c'est le petit cure-dent que je me sers souvent le petit anneau là qui permet de l'accrocher c'est un très bon couteau c'est un très très bon couteau il me semble que je l'avais payé 20 25 balles je crois donc il a pas d'autre outil que la lame c'est vraiment uniquement une lame donc voilà une fois sorti je trouve qu'il est un peu grand quoi il est un petit peu grand comparé si on voulait le comparer un petit squelette tool je trouve qu'il est un petit peu grand un peu costaud et dépasse facilement on voit bien la différence quand même après ça reste victorinox ça reste un couteau de qualité attention parce que je suis en train de dire mais voilà c'est un choix ça fait un peu grand je trouve un peu grand pour un couteau de tous les jours et surtout cette ce blocage de l'âme là qui est inversé je trouve par rapport à les darman ou là déjà l'ouverture bon c'est plus petit on dirait mais le cylindre oui il faut pousser vers l'extérieur pour fermer la lame alors que celui là celui là c'est pas du tout la même chose c'est on presque on dirait un couteau de gaucher quoi si je pousse vers l'extérieur ça fait rien du tout faut que je pousse vers l'intérieur mais du coup je perds l'appui avec l'index je suis obligé de prendre un support solide en dessous je peux le faire sur ma cuisse c'est pas un souci mais on sent que voilà c'est pas tout à fait étudier je trouve correctement sinon c'est un très beau produit je vous conseille pour ceux qui qui veulent un petit couteau pas trop cher de qualité puisque victorinox tout le monde sait que c'est super qualité voilà